Bonjour, comment se préparer au MF1, moniteur fédéral premier degré, et avoir une formation garantie grâce aux dérogations, aux dispenses et à la formation professionnelle ? Bonjour, je suis Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech, à Marseille parc national des Calanques, et en février en Martinique, lors de l'université d'hiver Aquadomia. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire une synthèse de comment arriver au MF1, et voir comment votre formation peut être garantie grâce aux dispenses d'érogation, et grâce à la formation professionnelle. Alors pour avoir tous les trucs et astuces sur la formation plongée, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, et puis vous pouvez bien sûr aussi nous suivre sur les réseaux sociaux que j'indique en dessous dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit, toujours agréable en période de fête, sur aquadomia.com, là aussi je vous mets le lien juste en dessous. Donc aujourd'hui je vais vous parler du monitorat fédéral premier degré. Le monitorat fédéral premier degré c'est un super niveau, que moi-même j'ai passé il y a quelques dizaines d'années maintenant. Qu'est-ce qu'il permet de faire ? Le monitorat fédéral premier degré FFESSM, c'est quelque chose qui vous permet d'être directeur de plongée et d'enseigner de 0 à 40 mètres. Moi quand je l'ai passé, j'étais déjà E2, niveau 4, initiateur, mais je ne pouvais pas être directeur de plongée. Et franchement, passer le cap du MF1, ça a été extraordinaire, puisque dans ce cas-là, je peux être autonome pour organiser mes explorations, mes formations. Vous devenez directeur de plongée. En plus, vous pouvez faire tout ce qui est noté en dessous, signer les carnets de plongée, valider les compétences des plongeurs jusqu'au niveau 3, et puis les aptitudes, et ainsi de suite. Donc, ça vous permet plein de choses. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur le MFT FFESSM, un manuel de formation technique, sur la rubrique MF1. Donc, le MF1, c'est vraiment un super truc. C'est conçu à l'origine pour œuvrer bénévolement dans les clubs associatifs, qui sont un vivier de plongeurs extraordinaire. Et puis, c'est aussi privilégié, puisque ça donne aussi lieu à des allègements de formation pour les diplômes d'État ou les BPJU-EPS, les brevets professionnels. Donc, c'est pour ça aussi que le MF1 a pas mal la cote. Et je vais vous expliquer ici comment faire pour avancer là-dessus et avoir une formation garantie. Alors, ici, on va voir comment se passe la formation. Donc, il y a la filière classique. Si vous étiez niveau 4 ou si vous êtes niveau 4, vous faites un stage initial de 6 jours qui est organisé par une commission technique régionale, généralement, donc avec un certain calendrier assez contraignant. Puis, vous faites un stage pédagogique en situation, qui fait un mois minimum. Les durées sont toujours indiquées en minimum. Plus vous en faites, mieux c'est. Il vous faut également le permis bateau. Et là, vous pouvez vous présenter un stage final et examen qui se déroule sur 6 jours. Alors maintenant, ce qui est intéressant dans un contexte où il n'est pas toujours facile de trouver un stage initial MF1. Il y a des reports, etc. Ça ne correspond pas forcément aux dates. Il y a le stage par la filière niveau 4, initiateur. C'est-à-dire, si vous êtes déjà E2, N4, initiateur, avec le module optionnel 0,20 mètres, donc là, vous pouvez passer un module complémentaire 20 à 40 qui se passe sur un à deux jours qui est organisé par une CTR ou par quelqu'un qui en a la délégation ou qui a une dérogation pour le faire, comme c'est le cas d'Aquadomia pour la Martinique en février 2021. Donc, vous êtes E2 ou vous devenez E2 en faisant l'initiateur, en faisant un module 0,20 mètres. Vous pouvez faire ce module complémentaire que nous, on a choisi de faire sur deux jours et vous êtes dispensé de stage initial. Vous pouvez rentrer directement en stage pédagogique en situation qui, comme je le disais tout à l'heure, va durer un minimum d'un mois pour ensuite vous rattacher à une session de stage final et examen. Alors, comment se passe le stage initial ou le module complémentaire ? J'ai mis entre parenthèses le module complémentaire. Donc, vous voyez les actes d'enseignement, l'organisation. Donc, pour l'acte d'enseignement, il va de soi que pour quelqu'un qui est déjà E2, ce sont des rappels, on va voir comment concevoir un acte d'enseignement, comment le réaliser et comment évaluer. Et puis, sur l'organisation, on va voir comment organiser et sécuriser l'activité et comment organiser un cursus de formation. Donc, ça, c'est le contenu soit du stage initial si vous arrivez en tant que niveau 4, soit si vous passez votre initiateur et votre formation complémentaire 0,20 mètres. Je rappelle que l'initiateur, c'est sur 7 jours minimum. La formation complémentaire 0,20 mètres, c'est sur une journée. Donc, ça vous fait un total de 8 jours de formation. Là, vous pouvez rentrer en stage pédagogique. Et je rappelle que pour le cursus global, il faut aussi prévoir votre formation de permis bateau. Alors, maintenant, on va voir le stage pédagogique en situation. Donc, il est décliné en trois éléments. Le module d'enseignement pratique, le module d'enseignement théorique et le module d'organisation. J'ai marqué ici sur ce tableau à chaque fois de combien de séances minimum. Encore une fois, ce sont des minimums où vous avez besoin. C'est là que vous comprenez que le stage pédagogique MF1, il est vraiment d'un mois minimum. Ça peut bien sûr être plus. Mais si vous rejoignez une structure qui a suffisamment de formations qui vont du niveau 1 au niveau 4, eh bien, vous pouvez le boucler en un mois. C'est le cas chez nous, par exemple. Donc, vous avez cinq séances obligatoires à faire en pratique 0-6, dont deux complètes à chaque fois. Même chose, cinq séances de deux complètes pour la pratique 6-20 mètres. Même chose pour la pratique à 20-40 mètres. Je rappelle que pour ça, il vous faut un tuteur qui, comme moi, soit MF2, BES2 ou DESJ-EPS, licencié FFESSM. Ensuite, vous avez des modules théoriques, donc avec deux volets, théorie pour N1, N2, et puis théorie pour les N2, N3, N4 et N5. Pour les N3, N4 et N5, donc même chose, cinq séances de deux complètes. Et puis, sur l'organisation, vous avez aussi organisé et sécurisé l'activité pour appréhender votre module, vos futurs prérogatives de directeur de plongée. Et ce qui est indiqué en bas, la Commission technique nationale recommande fortement que le candidat au MF1 ait suivi une formation complète, un examen complet de guide de palanquet niveau 4, ce qui est courant chez nous, par exemple. Alors, ensuite, une fois réalisées toutes ces étapes que vous pouvez donc faire avec Aquadomia, par exemple, vous pouvez vous présenter un stage final et examen qui, lui, se déroule avec la Commission technique régionale qui organise des dates précises. Donc, c'est un stage final qui va durer six jours avec l'examen. Pendant le stage, vous répétez, vous vous améliorez sur vos compétences, vous répétez les épreuves. Et enfin, l'examen, il va porter sur ce qui est ici, donc le cadre réglementaire, la pédagogie pratique, la pédagogie théorique, la pédagogie organisationnelle. Et puis, on a aussi l'intervention sur un plongeur en difficulté à 25 mètres, qui est quelque chose que vous allez répéter aussi durant votre stage pédagogique, puisque pour vous préparer au stage final et examen, vous devez avoir une attestation de réussite sur un plongeur en difficulté. Voilà, donc c'était pour vous présenter la démarche pour faire un cursus MFA. Donc, un cursus MFA, FFSSM, surtout destiné à fournir des encadrants pour les clubs associatifs, pour les associations, mais aussi une formation qui peut permettre des allègements, qui permet des allègements dans le cadre du DE, des allègements qui vous permettent d'avoir une formation diplôme d'État avec moins 70, moins 80% du budget initial. Donc, ça peut être intéressant de faire le MF1. Moi, je rappelle que c'est une formation que j'avais adoré faire à l'époque, puisque j'étais initiateur, et ça m'a permis de devenir vraiment autonome pour l'organisation de mes formations et de devenir directeur de plongée. Voilà, j'espère que cette vidéo pour préparer le MF1 vous a plu. Vous avez donc compris qu'on peut vous aider à préparer le MF1, particulièrement durant l'université d'hiver en Martinique, mais aussi à Marseille. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime ». Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, n'oubliez pas à regarder en dessous pour récupérer le guide numérique gratuit qui contient plein d'astuces pour votre formation plongée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada